Un complot pour tuer le Saint-Prophète En l'an 9 à H, pendant la période du Hajj, le Saint-Prophète demanda à Imam Ali de lire une déclaration officielle aux gens. Cet événement eut lieu à Mina et le message proclamé que Allah et le Saint-Prophète étaient répugnés par l'adoration d'idole et ne le tolérerait plus. Les adorateurs d'idole furent informés qu'ils avaient 4 mois pour se décider à rejoindre l'islam ou à faire la guerre. Ce message eut un effet immédiat et profond. Ces tribus obstinées, qui avaient conservé leurs mauvaises habitudes et leurs superstitions et croyances insensées, se mirent à réfléchir. Plusieurs tribus envoyèrent leurs représentants discuter avec le Saint-Prophète à son siège à Médine. Avant même les 4 mois accordés, toute l'Arabie rejoignait l'islam et pas un temple, pas un idole ou adorateur d'idole n'existaient. Les gens de Yémen, Bahreïn et de Yomama rejoignirent également l'islam. Bien que nul n'osait défier ouvertement l'autorité du Saint-Prophète, beaucoup d'hypocrites attendaient la moindre occasion pour porter préjudice au Saint-Prophète et à l'islam. Les chefs de la tribu des Bani-Amir étaient connus pour leur obstination et leur espièglerie. Deux de leurs chefs, Amir et Erbad, décidèrent de se rendre à Médine en tête d'une délégation. Feignant de vouloir se convertir à l'islam, ils envisageaient enfin de tuer le Saint-Prophète. Leur plan consistait à attaquer le Saint-Prophète et le tuer pendant que l'un d'entre eux engagerait la discussion avec lui. Les autres membres de la délégation, qui n'étaient pas au courant de ce satané plan, exprimèrent leur croyance à l'islam et au Saint-Prophète. Cependant, Amir ne prononça rien sur l'islam et continua à demander une discussion privée avec le Saint-Prophète. Le Saint-Prophète, salallahu alayhi wa alayhi wa sallam, répliqua qu'il ne lui était pas possible de le rencontrer seul tant qu'il ne devenait pas musulman. Lorsque Amir, en quête de soutien, jeta un regard sur Erbad, il trouva ce dernier bizarrement calme, comme s'il avait oublié en quoi consistait le plan. La vérité, c'est que lorsqu'Erbad avait tenté de retirer son épée, il fut frappé d'une telle terreur et frayeur à la présence et face à la personnalité du Saint-Prophète, salallahu alayhi wa sallam, qu'il se fisa sur place et fut d'aucune utilité à Amir. Finalement, n'espérant plus aucune aide de Erbad, Amir se leva et clama sa haine contre le Saint-Prophète, salallahu alayhi wa sallam, et menaça d'envahir Médine avec son armée. Le Saint-Prophète, salallahu alayhi wa sallam, aurait pu abattre cet homme s'il l'avait souhaité, mais au lieu de cela, il pria Allah seulement de lui protéger, lui ainsi que les musulmans, de la méchanceté de Amir. Ses prières furent très vite exaucées, puisque Amir contracta une horrible maladie sur le chemin de retour chez lui, tandis que Erbad fut frappé par un éclair qui le brûla à mort. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala protégea le Saint-Prophète, salallahu alayhi wa sallam, de ses ennemis et lui donna l'occasion de goûter aux fruits de ses efforts, après toutes ces années difficiles passées à prêcher l'Islam. En seulement 20 ans, la religion qui avait toute l'Arabie contre elle, était devenue à présent la religion officielle. Ce fut certes un moment de satisfaction intense pour le Saint-Prophète, salallahu alayhi wa sallam, Sous-titrage ST' 501